et bien salut tout le monde on se retrouve sur aceto corsa pour une nouvelle vidéo et cette fois ci nous sommes au nurburgring pour gt et on a choisi la plus petite voiture la petite lotus gtc soleil qui tape beaucoup ça va vachement aider pour trouver le point de freinage j'espère que vous allez bien petite pénalité je découvre le circuit reste neuf minutes pour faire un tour de qualif et eh bien on va voir si avec la plus petite des voitures la moins puissante des gt proposé bien on peut se défendre dans un peloton qui comporte déjà une vingtaine de voitures voir s'il ya quelque chose à tirer de cette voiture certainement pas conduire comme ça donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire de cette voiture voir si elle est présente uniquement pour faire joli ou bien si on peut se défendre en course en ligne avec ça et j'ai une déconnexion massif puisque je suis tout seul et bien on est de retour donc on a retrouvé nos petits camarades ils sont repartis ça me semble compliqué je suis tout seul on ne va pas faire de la voiture on est de nouveau 22 on est de nouveau 22 il va falloir tenir les vingt trois voitures en piste départ, ça risque de promettre. On prend la chicane. On va s'élancer pour un petit tour chrono. Donc rien que de faire un tour chrono en sortie de stand, on a déjà la 18ème place. Alors on va essayer de bien s'en sortir puisqu'on ne peut pas aller trop large, sinon on se prend une petite pénalité dans la figure. On a un petit peu de gourmandise sur les vibreurs. On tombe 20ème. Il faudrait que je rallonge un petit peu mon 3ème rapport et que je dois en changer dans le S. C'est assez dérangeant. Alors j'ai un gros manque de stabilité au freinage. Pourtant j'ai pas mal d'appuis à l'arrière de la voiture. J'ai une voiture extrêmement joueuse. On passe le S. Alors j'espère que les garçons derrière ne vont pas venir m'embêter parce que je suis en tour rapide, n'en déplaise à certains. Et ça pour moi c'est un tour rapide. Je fais avec ce que j'ai sous le capot. Et le petit bump. J'arrive à m'en sortir. On arrive à faire un 11ème temps. On va enquiller tout de suite avec un 2ème tour chrono. On voit à quel point j'ai du mal de tenir la voiture et on se fait percuter. Alors pas la peine de se gêner. Je vais me reculer pour ne pas gêner les autres. Ça ne sert à rien. Il y a énormément de déconnexion. Bien sûr tout le peloton va passer au moment où je me relance. Il y en a qui tentent du drift. Allez il n'y a plus personne. Donc là pour nous la séance elle est terminée. J'ai cru que j'allais me reprendre une pénalité. Donc on partira extrêmement long. On est 13ème. 3 minutes je ne pense pas que je vais relancer la voiture pour un tour. Sachant que j'ai des pneus super soft et qui risquerait d'être moins performant. Et ça me poserait même des soucis de temps. Pour avoir le temps de régler la voiture pour la cour. Donc on va rentrer au stand tout doucement. Enfin tout doucement. A notre rythme. Et j'espère vraiment me battre avec les pilotes des M3. Qui est la voiture qui je pense est la plus à m'apporter. Parce que ce n'est pas les P4 Compétition. Les 458 et autres Mercedes, BMW. Qui vont me permettre de voir un petit peu de bagarre dans cette course. Donc on va essayer d'abord de passer le boulet de la première épingle. Qui est généralement très meurtrière. Surtout avec des GT. Parce que dès qu'il y a un petit contact. Et bien ça glisse énormément. Et on va toucher les camarades à l'extérieur. Volontairement ou non. Alors qu'il y a un énorme lag au niveau de la chicane. Je pense qu'il se relance pour un tour. Donc je ne l'ai pas gêné je pense. Donc il va falloir combattre un petit peu ce lag permanent. Et on va rentrer. Donc c'est pas au situ de l'entrée de la ligne des stands ici j'imagine. On va se la jouer comme ça. Toujours pas d'emplacement dédié. A notre voiture. Et bien on va s'arrêter chez BMW. Et donc je fais une petite coupure. Et je vous reprends pour la course. A tout de suite. Et voilà on se retrouve. Donc sur la grille on part très très loin. On est 16ème. Donc ça risque d'être on va dire tendu. Au premier freinage. Donc il y a 5 tours de course. Donc on devrait en profiter. Il y a de la déconnexion. On se tient prêt pour les feux. Et c'est parti. Alors premier bon point. Personne n'est resté sur la grille. On a failli déjà cartonner. Les deux Ferrari devant sont très très chaudes. On va tenter de s'en sortir vivant. Et voilà. Je n'ai pas eu de dégâts. S'il vous plaît laissez-moi partir. Là je vais prendre une pénalité. Vous voyez parce que je vais prendre l'extérieur. Voilà ce qui est totalement débile. Alors on se retrouve dans la fin de peloton. Pourtant on était très précautionneux. A la première épingle. Mais ça n'a pas suffi. Et on a un restart. Donc on va la retenter. On va juste vérifier. Qu'on est bon partout. Et on va s'élancer. Cette fois-ci je vais me faire voir. Puisque je vais allumer mes phares. Ça ne change absolument rien. Mais bon. Pour la forme. Vous voyez qu'il y en a qui partent vraiment dans le vire. Donc c'est compliqué pour certains. Allez. Deuxième départ. Deuxième tentative. Et on a pris un excellent départ. On va essayer de se protéger de la McLaren en tenant l'intérieur. Même si elle va nous doubler certainement sur la gauche. On la voit dans le rétroviseur du dessus. Et on va essayer de survivre. Ah là là. C'est dommage. Si on ne la touchait pas, on pouvait bien se lancer. Allez. C'est plutôt propre. On n'a pas perdu trop de place. Comparé où on était au départ. Alors, où se placer dans ce premier virage, c'est toujours très compliqué. On voit qu'il y a du tri qui se fait. C'est ça aussi de partir en fin le peloton. C'est apprendre à éviter les pièges tendus par les autres. A volontairement pour certains parce qu'ils font des fautes. Et d'autres parce qu'ils sont un petit peu bourrins. Comme ceci. Voilà. Ça nous permet de gagner petit à petit des places. Alors, je ne me sens pas chaud d'attaquer tout de suite la SLS. Parce que là, ça a été très tendu. On a eu énormément de chance. On est déjà neuvième rendez-vous compte. Quand on partait, je pense, 16e. Et on a toujours notre petite Lotus Evora. Alors, on m'a dit que j'ai déjà plus de carburant alors que j'ai mis 6 tours. Qu'en est-il ? Alors qu'il y a eu une M3 qui revient difficilement. Oh là là, devant, c'est sorti. Il y a eu de la lutte. Et là, j'ai une McLaren qui va tout couper. Donc, Dieu merci, elle m'a évité. Devant, on a une MP44 qui, je pense, a pris également une pénalité. Parce qu'elle est très lente. On est 8e. Je vous avoue que je suis un petit peu inquiet pour le carburant. Je vais vous faire deux fois le coup de la panne, quand même. Il ne faut pas abuser. Et on freine bien à l'épingle. Quelques drops de FPS du haut-là. J'espère que la vidéo sera regardable. Par contre, ça devient très difficile de piloter. Je n'ai plus aucun repère. Et oui, évidemment, vous imaginez avec les gros coups de lag. Donc ça, c'est vraiment dommage. On se met en trajectoire, le temps de réaccélérer. Même si je pense que là, on va savoir tenir la tête. À moins qu'il y ait un fou qui passe à 3. C'est passé. Alors là, les deux BMW, elles sont passées. Mais alors... Très, très proche. Je pense que si on fait un top 10, on est bien là. Honnêtement, après tout ce qu'on vient d'éviter comme gros carton. Alors, je n'arrive pas à freiner avec assez de stabilité pour retomber en deuxième pour l'épingle. Je la prends un peu en troisième. Je suis en sous-régime, alors que devant, il y a encore beaucoup de bagarres. Vous voyez que ça bastonne. On n'a pas encore vu trop de 458 qui doivent être, je pense, les voitures les plus rapides sur ce tracé. Et je pense que la meilleure GT, toute performance confondue, ça reste la 458. Du moins pour moi. Et il y a encore eu du nettoyage devant. Oh, il a récupéré la McLaren. Carlito. Alors, est-ce qu'il va nous laisser passer, sachant qu'on est plus rapide ? Et qu'on va savoir freiner. Et il s'est encore loupé. On est huitième. Et moi, j'ai un ping à 33, je viens de le voir. Donc, honnêtement, ça va. Ça doit être un souci généralisé, le drop de FPS. Et on fait notre meilleur tour en course. Et on entame le troisième des cinq tours. Les pneus tiennent bien le coup. Honnêtement, cette Lotus est vraiment sympa à conduire. Peut-être pas la plus performante, comme je disais, mais très agile. Et dans ces virages à mi-vitesse, où il faut pas mal d'appui, elle fait bien son travail. Même si dans ce même virage au tour précédent, j'ai eu des difficultés, elle fait vraiment le boulot. Et là, je vais prendre une pénalité. Est-ce que j'étais... Ah non, je vais rester dans la structure de turf, donc ça suffit. Il y aura peut-être même à aller cueillir la septième place. Restons quand même très prudents, même si ce sont des pilotes de tête de peloton. Et bien voilà. S'il vous plaît, ne me pénalisez pas de trop, s'il vous plaît. Merci, j'ai simplement fait une erreur. Je n'ai pas assassiné un autre concurrent, merci. Donc on a perdu une place, ça c'est dommage, mais c'est moi qui ai commis la faute. J'ai essayé de freiner en deuxième, sans être trop en sur-régime. Il y a quand même encore une voiture qui est dangereuse derrière nous, après on a un petit écart. La voiture qui tient bien, vous voyez, je passe en cinquième le S. Maintenant, ça passe facile. Par contre, il y a des drops de FPS, mais c'est horrible. Peut-être allégé un petit peu mes paramètres graphiques. Je suis pourtant à un PC qui est capable de faire tourner ce jeu en ultra, alors peut-être que c'est le logiciel de capture. D'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la qualité des vidéos. J'ai abandonné temporairement le 1080p, pour des raisons techniques. Mon PC n'arrive pas à suivre le record et la connexion en même temps. Donc j'enregistre en 720p, mais en 60 fps. Donc ça vous donne une bonne HD, mais pas full HD. Donc je suis sûr que pour le moment, c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé. Même si par moments, c'est difficile, comme vous le voyez. On a une connexion correcte et ne pas faire de faute et de perte de place bêtement. Et devant, ça touche pas mal. Visiblement, on a le droit d'aller toucher l'astro-hunter à l'extérieur, donc ça c'est pas mal. Je pense que si on met une roue au-blah, on est pénalisé. Je roule n'importe comment pour mes vitesses et j'ai une attaque de frein qui est catastrophique. Alors derrière, je ne sais pas ce qui est modélisé, mais ça doit être une M3, alors que devant, c'est sorti. Non, c'est pas du tout une M3, c'est une P4 Competicione, donc ça n'a aucun rapport. Par contre là, en vitesse, il devrait franchement me bouffer facile. C'est vraiment une amélioration d'un effet que j'attends depuis longtemps dans les jeux vidéo, alors qu'il me fait des appels de phare. Écoute, Coco, si tu veux ma place, va falloir venir la chercher. Moi, je ne m'écarte pas, même en Evora. Oui, oui, je les vois tes appels de phare, t'inquiète pas. Je te vois bien. Et une petite pénalité, merci beaucoup. Voilà, donc la patience, ça fait beaucoup en ligne, comme vous pouvez le voir. Il ne faut parfois pas y aller en mode brun. Il suffit de patienter. Je suis complètement en piste dont je voulais vous parler. Oui, une amélioration que j'attends depuis longtemps dans les jeux, surtout les jeux d'amburance ou de GT, c'est l'application des clignoteurs. Alors, vous allez me dire, c'est complètement inutile. Eh bien non, parce que si vous vous faites l'appé par une autre voiture, ou bien si vous voulez laisser passer quelqu'un, eh bien la signalisation de votre côté clignoteur où vous voulez vous écarter, ça pourrait être génial. Parce que voilà, je te dis, voilà, passe à gauche, moi je tiens à droite, et voilà, et tu me doubles à gauche, et voilà. Après, je suis conscient qu'il y a des abrutis, puisqu'il y a toujours des abrutis, qui vont mettre le clignoteur du mauvais côté, qui vont vous choper au moment où vous voulez doubler. Alors que là, je viens de me prendre un magnifique bump de la Ferrari. Du haut lag, ça l'a écarté, moi ça m'a donné un petit boost de vitesse, mais celui-là, j'ai mon... Oh là là, mon virage est catastrophique, il va me reprendre totalement. Et devant, c'est encore sorti, il y a eu de la pénalité pour une 458, ou c'est Tartar d'Aterre. Non, c'est Tartar d'Aterre qui s'écarte, eh bien, c'est tout à son honneur. Vous voyez qu'au niveau du carburant, ça va le faire, je me suis un peu emballé, mais ça va le faire. La Ferrari est toujours plein phare derrière, qui va tenter de prendre cette huitième place. Alors que là, j'ai eu un coup dans le volant, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais ça va pousser sur la droite. Oh, d'accord. D'accord, d'accord, bah écoutez, vous voyez que vous êtes témoin, je n'ai absolument rien fait. Donc si le garçon, vous voyez une insulte dans le chat, ça va certainement être pour moi. Mais honnêtement, je n'ai absolument rien fait, je tiens ma ligne et il a popé devant moi. Donc les joueurs à déstabilité serveur, même si j'ai un ping qui est monté à 54, c'est pas le pire. Honnêtement, tant que vous n'êtes pas à 100, vous avez quelque chose de stable. Eh bien là, je vais peut-être me faire engueuler, mais ce n'est pas de ma faute. Alors, on va aller terminer ce cinquième tour et aller cueillir une magnifique septième position plus qu'au sixième. Ah, il y a de la déconnexion. Alors, soit ce sont les vainqueurs qui sont déjà déconnectés. On va voir et on va cueillir, voilà, la cinquième place. Donc ce sont bien les leaders qui se déconnectent. Et on termine donc quatrième, mais bon, si on prend en compte ceux qui étaient là avant, eh bien on termine un petit peu plus loin. Donc on est à huit secondes de la voiture devant nous. Donc voilà, bah écoutez, on va terminer ici cette petite course en ligne sur Assetto Corsa. C'était la présentation de la Lotus Evora GTC. Qui, comme vous le voyez, sur un circuit tortueux, eh bien, a de quoi se défendre. Alors, donc si vous voulez vous amuser en ligne avec une voiture facile à piloter, avec des masses bien réparties et facile à régler, eh bien, foncez-y, essayez de vous défendre avec cette petite voiture. Vous avez bien vu, j'ai tenu une McLaren en début de course et j'ai tenu surtout une Ferrari P45. Donc il n'y a aucune difficulté à se défendre avec cette voiture. C'est terminé pour cette course en ligne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner à la chaîne si vous voulez en voir d'autres. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut !